bon ben après la série je finis le cadre du D700 deuxième journée de travail on va tout simplement tester en premier lieu ce moteur vous savez le moteur qui est monté sur une vieille trottinette donc il est monté sur le mulet on va sortir le banc et on va faire tourner alors comme d'habitude 40 minutes au ralenti et puis 40 minutes à 3 quarts de régime pour voir si tout fonctionne donc j'ai installé le moteur sur le cadre je vais bien sûr à présent mettre vite fait le pot d'échappement on regonfler le pneu et on va faire ce test alors voilà le soleil que c'est installé sur son banc d'essai on va le démarrer et le faire tourner pendant ce temps bien sûr on va pas rester les bras croisés on a des choses à faire alors ça ce sont des éléments des pièces qui doivent partir à la peinture donc par teintes et puis ça c'est les pièces que j'ai sablé ce week-end dans mon autre entrepôt donc il va falloir les trier pour bien sûr les dispatcher par couleur et aussi enlever la poussière qui est dessus pour que la peinture ne fasse pas trop de gratons voilà d'autre part il y a un colis à déballer et puis il y a ça à démonter alors ça ça n'a rien à voir avec des solex en fait c'est un client qui enfin particulier qui m'a amené ce truc là donc c'est un lèvre tondeuse autoporter donc je vais simplement enlever les deux vérins là qui ne doivent pas être traités et je vais également l'emmener pour le sabler et le faire peindre pour que ce soit nickel pour lui pour ses travaux de jardinage voilà alors la peinture je le répète c'est je le fais pour les cyclos mais on peut le faire pour plein d'autres choses en l'occurrence soyez ici un porte moto enfin un porte tondeuse pardon mais ça peut être aussi n'importe quoi des pièces de voitures des châssis des jantes j'en passe et des meilleurs que ça soit pour le décapage le sablage et bien sûr la peinture donc si vous avez des des projets ou autres ben n'hésitez pas faites nous un petit mail et on vous donnera un devis voilà voilà bon bah en attendant tout ça on va d'abord mettre ce solex alors pendant que le solex tourne ralenti dehors et bien je fais un peu d'unboxing comme on dit alors voilà alors des pneus des pneus à flanc blanc de 19 pouces donc pour les solex à roues de 19 pouces et surtout bien sûr pour les solex luxe alors j'en vends à présent à la boutique ce sont des délits alors ils sont pas mal hein les flancs blancs bon bien sûr ils salissent des flancs blancs mais ils résistent bien les pneus sont assez durs donc ils sont pas bouffés rapidement donc en fait je les mets à présent sur les solex que je restaure parce que c'est une première monte intéressante voilà alors ils sont vendus à la boutique ils sont un peu chers au niveau du prix mais c'est vrai qu'ils sont de bonne qualité et je vous dis je les montre surtout sur les machines que je restaure parce que bon ben dans le prix global de la restauration le pneu ça se voit quasiment pas bien sûr mais bon je comprends quelle unité ça puisse faire cher mais vraiment c'est de la bonne gamme bon je les propose à la boutique voilà il n'y a pas de souci et puis bien sûr je fais le plein il y en a ici puis j'en ai déjà monté dans mon autre hangar des hutchinson à un noir pour de 19 pouces aussi pour solex le meilleur pneu qu'on puisse trouver pour pour monter sur un soleil que c'est vraiment un peu d'origine donc il faut en profiter et puis j'ai reçu aussi quelques petites pièces je vous montre un dépôt alors des pots d'origine très bon modèle pour un pot d'origine ceux qui veulent garder leur peau standard ça c'est de la bonne cam des compteurs j'en ai laissé qu'un des compteurs pour 103 sp mvl etc donc ça c'est bien aussi parce que ça manque bien souvent et à présent on peut les équiper on peut même les rééquiper avec le caoutchouc qui autour tout ça est sur la boutique donc je trouve ça super sympa bon bien sûr vous reconnaissez des manettes de décompression pour les solex des goujons de de frein et puis des des goujons de moteur pour solex parce qu'il arrive bien sûr qu'il foire donc bien il faut un petit peu de pièces détachées et puis des axes des axes de 51 alors ça on n'en et ça tombe bien parce que j'ai sans doute une machine à remettre en route et qui aura besoin de ces axes je pense qu'il est tordu donc voilà tout ça c'est sur la boutique si vous voulez voir ça n'hésitez pas à acheter un oeil on est là pour ça et c'est grâce à vous que l'atelier tourne grâce à la boutique grâce aux restaurations moi je ne le répéterai jamais assez et puis j'ai reçu un autre colis bientôt un troisième alors ça ça me fait très plaisir alors d'abord quelques pots race puisque j'étais en rupture donc ils vont arriver j'en aurai peut-être une dizaine d'unités à mettre en vente là sur la boutique alors profitez-en les autres n'arrivent pas sans doute avant fin mars et puis sont arrivés également les pots alors je vous montre excusez moi je déballe les pots pour les solex 5000 race alors vous voyez la courbe pour le 5000 le gros tube de fuite et bien sûr le reste à l'amenant et ça c'est un super produit pour ceux qui bien sûr ont monté un moteur un peu amélioré sur leur 5000 et surtout une pipe une pipe race puisque ces pots sont parfaitement en accord avec les pipes race d'ailleurs je vais vous montrer ça voilà j'ai monté une pipe race dessus vous voyez ça s'enfonce et ça tient et ça joue parfaitement le rôle de rotule que vous avez sur sur les pipes donc voilà alors ceux qui m'ont fait confiance sur les précommandes bien sûr et bien les premiers exemplaires est arrivé je vais leur envoyer ça illico presto aujourd'hui voilà pour l'instant je reviendrai après sur les autres colis qui vont arriver et je vous en ferai part voilà bon là pour l'instant ça fait 40 minutes bon bien sûr je n'ai pas parlé 40 minutes mais ça fait 40 minutes que le soleil se tourne au ralenti je vais le passer maintenant à puissance 3 pour l'instant je vais vous montrer et ben voilà vous pouvez voir qu'il fonctionne bien il tient bien le ralenti il a une bonne puissance donc on va le démonter maintenant du mulet pour le finir et bien sûr l'emballer pour le renvoyer au client et quelques colis qui sont arrivés et voilà je vous informe que les galets pour type 1700 2000 2000 3000 en métal sont de nouveau disponible à la boutique de l'atelier de la vigne les voici les voilà alors oui le prix est un peu augmenté je vous le dis parce que voyez ce petit roulement à la con la pardon police ce petit roulement eh bien il a doublé de prix en six mois au départ il était autour de 10 euros et à présent eh bien il est autour de 20 euros et malheureusement on ne peut pas mettre autre chose parce qu'il faut un roulement qui soit bien sûr résistant à l'eau à la poussière et qui tourne très vite aussi qui tourne vite pour un petit roulement et voilà donc je m'excuse pour les tarifs mais il ya un moment où bien sûr on ne peut pas on ne peut pas et bien absorber ces hausses sur ce prix de matières premières donc désolé mais en tout cas si vous voulez profiter de votre solex 17 2002 ou 33 1300 pour le printemps eh bien c'est le moment les galets sont là let's go alors vous le savez les galets ils sont là ils sont nus hein ils seront livrés avec le roulement du fond l'entretoise et le roulement de du haut voilà ça c'est sûr il faudra bien sûr récupérer sur votre ancien roulement la bague externe ou l'acheter sur la boutique parce que on a pensé à vous ceux qui n'y arrivent pas eh bien on vend des bagues et puis il faudra récupérer la collerette métallique mais il ya une vidéo qui parle de ça donc je reviens pas mais sachez en tout cas que tout est dispo voilà merci à ceux qui nous ont fait confiance et qui ont déjà pris des précommandes et eh bien bienvenue aux autres alors pendant que je j'ai déballé puis j'ai également rangé les pièces que j'avais sablé et elles sont rangées maintenant par couleurs prêts à partir à la peinture donc ici un ensemble de pièces qui sont pas en noir brillant avec après là dans la petite boîte quelques pièces qui sont pas en gris souris vous savez le gris souris des solex luxe là des pièces qui seront pas en blanc ou repeint en blanc bon c'est déjà époxy et donc on peut repartir sur une nouvelle couleur sur l'époxy et ça ça permet donc de monter un solex qui sera blanc et puis là des pièces qui sont en vert kaki et qui seront pas aussi en noir brillant pour pour compléter certains solex ou tout simplement pour fournir des pièces à des gens qui n'en ont pas et qui m'en ont demandé donc voilà là c'est tout prêt il faudra charger tout ça qu'est ce qu'il me reste à faire et ben il me reste à démonter ce truc là pour l'embarquer aussi ce week-end pour que je puisse le sabler et puis et puis il ya cette visserie là qu'il faut que je micro bille ça va me servir à remonter quelques quelques solex donc je vais vite micro bille et ça cet après midi pour pouvoir également le passé en un gage blanc alors vous le savez ainsi vous avez de la visserie en zinc blanc micro maté noir n'hésitez pas à demander à l'atelier de la vigne on vous fera bien sûr un devis pareil pour le chrome et le polissage si vous avez des pièces à faire chromé ou autre et puis on a aussi voyez là des pipes amélioré moi je les fais phosphaté parce que ça résiste à la chaleur de la même façon si vous avez des pièces comme ça et ben n'hésitez pas à nous demander et faire un devis en vous on vous fera un devis avec grand plaisir voilà il faut savoir qu'à l'atelier de la vigne on donne aussi un coup de main pour les gens qui n'ont pas les possibilités de faire certaines choses quand ils restaurent alors je parle pas des remontages moteur ou des trucs comme ça mais si pour le micro billage le sablage la peinture le chrome le nickelage le zingage c'est pas évident donc n'hésitez pas sur la boutique il ya un petit il ya une petite rubrique qui s'appelle prestations de services à découvrir et là vous avez la possibilité de nous faire un petit mail pour demander un devis en fonction bien sûr des pièces que vous avez à faire voilà alors voilà n'hésitez pas bon ben là il est midi passé j'ai une fin de chacal alors je sais pas si tomahawk dit ça encore parce que j'avoue que ça fait quelques temps j'ai pas regardé ces vidéos là depuis que c'est un peu plus tourner voiture tuning tout ça mais en tout cas moi j'ai une fin de loup fin de loup d'iliser et ben je vais aller croquer un petit bout puis je reviendrai cet après-midi pour pour finir le reste et on sera ensemble tomé un petit peu de soleil aussi soleil du dauphiné et ben j'en profiter là pour pour finir d'équiper le kangoo j'ai reçu donc oui la deuxième la deuxième le deuxième support roux que je vais mettre là bas comme ça il sera terminé et puis j'ai reçu cette petite boîte aussi et ben vous allez voir ce que c'est un petit truc spécial c'est ça un petit autocollant de chaque côté de petit kangoo sympa non alors du coup retour à l'atelier on a monté le mulet pour pouvoir eh bien redémonter le moteur là qu'on a testé hier on va juste essayer de voir s'il démarre à la main comme ça comme ça on est sûr de son peaufinage allumage et si c'est le cas et ben on démonte tout et on le remet dans la configuration que le client avait style donc trottinette voilà allez on va regarder si ça démarre bon et ben voilà il n'y a pas de problème à ce niveau là il est opérationnel et on va pouvoir le démonter et le renvoyer et voilà le moteur et comme il a été réceptionné mais bien sûr restauré à neuf donc on lui a mis par contre un lever de relevage et une couac ce qu'il n'avait pas au départ et puis on a peaufiné bien sûr la plaque du volant magnétique donc il est prêt à être retourné à quelques exceptions près parce que il faut par exemple que j'enlève cette tôle là parce que en fait son support c'est des tringles comme celle ci donc je laisse au propriétaire le soin de le remonter en fonction bien sûr de du cadre de la trottinette qu'il a voilà donc je vais enlever ces cadres et puis installer ça dans un cadre de la trottinette